bonjour les amis contes ici angélique barbry pour la chaîne compte et cookies je vous propose de vous emmener au pays de l'imaginaire prêt pour ce voyage choisissez une position confortable détendez-vous fermez les yeux ouvrez grand les oreilles et laissez-vous bercer par cette histoire que je vais vous raconter aujourd'hui je vous compte les trois souhaits une version européenne cette fois ci il y avait dans un village qui existe d'ailleurs toujours un pauvre homme qui avait beaucoup travaillé durant de longues années ce bonhomme avait des enfants et souvent pas un morceau de pain au logis volontiers s'il en avait eu la possibilité il aurait participé d'une quelconque manière à l'édification de l'église en voyant passer les riches du pays avec leurs voitures et leurs charrues chargées de pierres pour bâtir le lieu saint il se disait que vais-je faire misérable que je suis moi qui n'ai ni voiture ni charrue or l'idée lui vint de prendre sa hôte et de porter des pierres pour ériger l'église dans la nuit pendant que tous dormaient et ainsi fit-il comme il travaillait de la sorte un petit vieux s'approcha de lui et lui dit que faites-vous si tard ici l'ami ah je n'ai ni voiture ni charrue et j'aimerais pourtant apporter ma contribution à la construction de l'église aussi je prends ma hôte et je porte des pierres pendant que tout le monde dort alors le petit homme lui dit eh bien cette peine ne restera pas sans récompense je t'accorde le pouvoir de faire trois souhaits le pauvre homme réfléchit un instant et répondit dans ce cas je désire quand je mourrai le ciel et la vie éternelle pour cette vie je m'accommoderai du vieux bahut qui est dans le grenier et s'il pouvait se trouver rempli d'or sans se vider jamais autrement je n'ai besoin de rien le ciel et l'argent cela me suffit prends garde repris le petit homme ta maison est une bicoque et s'écroulera bientôt qui sait si tu vivras assez longtemps pour en bâtir une autre fait encore un souhait et bien alors je désire que ma maison devienne une fois plus grande tout cela te sera accordé dit le petit homme et il disparut lorsque l'artisan arriva devant sa demeure il vit que l'ancienne avait été remplacée par une autre une fois plus grande le vieux bahut se trouvait comblé d'or et s'emplissait de nouveau quand il était vide notre homme vécu désormais tranquille et compte et content et dans son bonheur il n'oublia ni les églises ni les pauvres ce qui s'était passé ne resta pas ignorer dans le village tout le monde en parler c'est ainsi que cela parvint aux oreilles d'un homme riche un affreux avare qui avait beaucoup de bien mais cependant jamais mais assez si j'avais la même chance se dit-il et prenant une hôte il apporta des pierres pour bâtir l'église pendant que tout le monde dormait bientôt le petit vieillard survint et dit et l'ami que faites vous si tard ici j'apporte des pierres répliqua le riche pendant que tout le monde se repose et d'or alors tu auras le pouvoir de former trois souhaits lui dit le petit homme le riche y avait réfléchi d'avance et répondit je souhaite deux yeux vifs et clairs à mon vieux cheval et quant aux deux autres souhaits j'en réserve l'honneur à ma femme et bien dit le petit homme vos souhaits s'accompliront lorsque l'avare fut de retour au logis il alla tout de suite à l'écurie son vieux cheval s'y trouvait avec des yeux clairs et vifs puis il entra dans sa maison et dit à sa femme j'avais trois souhaits en mon pouvoir le premier effet mon cheval a des yeux clairs et vifs mais c'est toi femme qui aura l'honneur de former les deux autres souhaits mais la femme se fâcha et dit si tu as souhaité pareille chose je voudrais vieux fou que tu fusse bornu comme était ton cheval à peine eut-elle prononcé ces mots que son mari devint borne comme l'était le vieux cheval autrefois l'avare fut pris d'une telle fureur qu'il s'exprima le troisième vœu en criant à sa femme si tu ne sais souhaiter que cela pauvre sotte je voudrais te voir aveugle ainsi fut fait et ce fut là leur récompense ainsi se termine cette histoire qui j'espère vous aura plu à demain les amis contes